L'enseignement en présentiel est-il dépassé ? Oui, il est dépassé au profit de l'enseignement distanciel, c'est-à-dire en ligne. Il y a 20 ans, quand vous vouliez acheter un livre, vous alliez l'acheter à la librairie, vous alliez à la FNAC. Aujourd'hui, vous le commandez sur Amazon et vous le commandez en ligne. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Tout le monde ne fait pas ça, mais 90% des gens font ça. L'enseignement, c'est pareil. Quand vous allez en cours, à la fac, dans votre école de commerce ou ailleurs, vous prenez le train le matin, le train le soir ou le métro, 2h le matin, 2h le soir, quand il n'y a pas des grèves, quand vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes debout. Et puis ensuite, quand vous avez des cours, entre deux cours, vous avez 3h à perdre. Donc, si vous allez au café du coin et que vous buvez du café, vous allez être énervé. Si vous buvez de la bière, vous allez vous endormir ou être trop excité. Et donc, vous avez énormément de pertes de temps. Les écoles, les universités dépensent beaucoup d'argent pour chauffer les locaux, les entretenir, mettre de l'air conditionné l'été, les nettoyer, les repeindre, etc. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça coûte très cher. Et après, ces prix sont répercutés sur les impôts de vos parents et sur vos frais de scolarité. Le présentiel, le distanciel, évite tout ça, tous les excès du présentiel et permet d'avoir une éducation que vous pouvez trouver depuis chez vous, tranquillement, au seau du lit, dans votre jardin, en vacances, dans votre salle à manger, chez les amis, dans votre famille, etc. Donc, ça va plus vite, surtout que maintenant, le distanciel, ce sont souvent des petites séquences, 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes, qui sont enregistrées à l'avance, suivies ou non de quiz, ce qui vous permet de progresser très vite, d'apprendre les concepts, sans vous lasser, sans vous endormir, alors qu'en cours de 3 heures en présentiel, tout le monde s'endort, y compris le prof. Donc, est-ce que le présentiel va disparaître ? Probablement pas, mais qui va prendre sa place ? C'est le distanciel.